Merci pour cette introduction. Déjà, je vais vous demander pardon pour le titre où je vais surtout vous parler de courant et assez peu de vagues. Alors, pour deux raisons, parce que sinon, déjà, ça m'aurait pris un peu trop de temps. Et puis, parce que j'ai un peu du mal à parler plusieurs fois la même chose. Donc, pour ceux qui seraient venus à une conférence à IFRMIR, il y a quelques années, où j'ai beaucoup parlé des vagues, qui est plus ma spécialité. Bon, ben voilà, on fait des progrès là-dessus, mais pas que. Et puis, quand on m'a posé une question sur de quoi j'aimerais parler dans six mois, quand on s'est posé la question de faire le programme pour Cénopolis, on m'a dit, écoutez, on est sur ce gros projet de nouveaux satellites pour mesurer les courants. Et donc, normalement, on sera en plein dans le sujet. Alors, c'est un petit peu pas encore tout à fait rodé. Donc, voilà, vous verrez le travail en train de se faire sur le développement de cette nouvelle technique pour mesurer les courants depuis l'espace. Et vous comprendrez un peu de quoi il s'agit. Donc, plutôt que mesurer, effectivement, c'est plus explorer. Et notre exploration ce soir, elle va nous amener à d'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux courants. Ça peut paraître évident pour certains, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui vraiment sur les courants marins et qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Quelles sont les méthodes de mesure des courants dont on dispose aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui manque et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à proposer un nouveau satellite qui s'appelle Scheme, qui a été proposé à l'Agence spatiale européenne et qui, aujourd'hui, en phase d'études détaillées, pour une décision de lancement qui pourrait être prise à l'été prochain et un lancement qui pourrait arriver en 2025 ? Donc, c'est pour dans 7 ans. Ça peut vous paraître assez long, mais à l'échelle des agences spatiales et du développement de satellites, c'est relativement en cours pour ce genre de choses. Et donc, c'est effectivement une aventure qui devrait nous prendre les 15 ans à venir pour développer un nouveau instrument de mesure et puis l'exploiter scientifiquement et arriver à de nouvelles applications. Voilà un petit peu ce dont j'ai parlé ce soir. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux courants marins ? Alors, on peut remonter très loin, à Caribe des Silas de l'Odyssée, donc le tourbillon Caribe dans l'étroi de Messines qui a envoyé les bateaux se fracasser sur la roche Silas en face. Et si on essaie de faire la science un peu plus quantitative, on peut s'arrêter à Benjamin Franklin, Benjamin Franklin qui a été ambassadeur des nouveaux États-Unis indépendants au moment de la garde indépendante aux États-Unis à Paris et qui avant s'était occupé du service des postes des colonies américaines et qui s'était rendu compte que certains bateaux mettaient qu'un jour de plus à arriver aux États-Unis que d'autres. Et donc, il s'est rendu compte en fait que certains capitaines de navire connaissaient très bien la présence du Gulf Stream et donc il a fait faire cette carte qu'il y a à droite, donc la carte du Gulf Stream qui a été imprimée en Amérique et puis qui ensuite est devenu un document confidentiel qui a ensuite été imprimé à Paris parce que la France était alliée des colonies en rébellion contre l'Angleterre. Et donc ce courant qui a des vitesses de l'ordre de 2 mètres par seconde par rapport à la vitesse d'un navire, donc ça fait 4 nœuds de vitesse de courant, c'est quand même quelque chose de significatif qu'on veut avancer dans le bon sens, donc il vaut mieux avancer avec et puis aller contre, ça peut être prendre plus de temps. Donc ça c'est une vision assez simpliste du Gulf Stream qui date du 18e siècle et aujourd'hui, dans beaucoup d'atlas, vous voulez peut-être trouver cette espèce de grande rivière tranquille qui est assez large. En fait, en réalité, quand on s'intéresse de plus près à ce à quoi ressemblent les courants à la surface des océans, je vous ai mis ici des cartes issues de calculs, c'est un peu à dessein parce qu'on n'a pas vraiment d'observation directe des courants, je vais y venir après, donc on peut calculer la visite du courant à partir d'observations qui sont la hauteur de la mer et on intègre ça dans les équations qui vont bien et donc ça nous fait ce genre de cartes où en couleur plus vive, j'ai courant plus fort, donc ça va jusqu'à 2 nœuds, donc 1 mètre par seconde. Et on voit ici dans l'Atlantique, sur le bord, on a le Gulf Stream qui apparaît, alors ça sera plus facile si je vous montre ça comme ça. Donc là, vous avez le Gulf Stream qui est ici, qui en fait, au lieu d'être une grande rivière, va faire des méandres et puis va former des... à un moment, ces méandres vont se replier sur eux-mêmes et former des anneaux. Donc on a des anneaux du Gulf Stream de part et d'autre du courant, mais on a aussi le même genre de courant, le courant des aiguilles au sud de l'Afrique du Sud ici, le courant du Brésil qui est un autre courant très fort, et le Kurochiyo aussi qu'on voit ici au long des côtes du Japon. Donc toutes les côtes, les bords ouest des bassins, donc les côtes est, ont des courants comme ça très intenses, qui sont très turbulents et qui sont assez peu prévisibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que malgré ces courants et ces turbulences à assez grande échelle, l'océan reste quelque chose d'assez peu mélangé. Alors tout est relatif, si on prend des échelles de temps pour mélanger les eaux de surface de l'océan, ça se compte en dizaines d'années voire plus, alors que l'atmosphère, si par exemple vous prenez les mesures de dioxyde de carbone qui sont faites à Hawaï, fluctuent à l'échelle de la saison, mais à l'échelle d'une année, tout est bien mélangé dans l'atmosphère et c'est quelque chose qui est beaucoup plus homogène. Et donc le fait que l'océan soit relativement peu mélangé fait que ces courants vont transporter un peu tout ce qu'il y a à la surface de l'océan, ou même en profondeur d'ailleurs. Donc si on s'intéresse à des mesures de chlorophylle, on peut mesurer la concentration en chlorophylle dans l'eau, qui est en fait un traceur du phytoplankton, dont l'activité phytoplanktonique. Alors ça apparaît en rouge, c'est des forces couleurs. Donc là quand c'est très rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de planctons, donc en fait c'est très vert en réalité. Et puis là où c'est bleu foncé, en fait ce serait vraiment très bleu, donc il y a très peu de planctons. Et ça c'est une image satellite qui est acquise dans l'Atlantique Sud. Donc là c'est la côte de l'Argentine, où il y avait le riz de la Plata qui est au nord ici. Et donc on voit en fait une trace du courant qui suit la côte argentine, qui en fait va prendre le panache comme ça de planctons. Et donc ça pourrait avoir l'air d'être, voilà c'est assez turbulent, puis on va dire que le plancton va se mélanger à petite échelle. Mais on est aujourd'hui capable de séparer dans ces mesures satellites différents types de planctons. et on se rend compte qu'avec ce genre de classification, alors à l'œil avec une seule longueur d'onde, enfin une seule couleur en fait utilisée, on a du mal à faire ça, mais le satellite en fait il a plusieurs canaux de différentes couleurs qui permettent de séparer les diatomées d'autres types comme les cocolitophores ou d'autres groupes de phytoplanktons. Et on se rend compte que ces phytoplanktons, en fonction de leur type, ils vont se répartir dans différentes régions, que ces régions en fait ne se mélangent pas. Et les tourbillons servent en quelque sorte de barrière et piègent les eaux et font qu'il n'y a pas d'échange en fait entre les différentes masses d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec cette turbulence à ces grandes échelles. Et en quelque sorte en fait la circulation océanique, elle va comme ça définir des paysages marins. Et donc si on fait un peu l'analogie entre un paysage terrestre, vous avez ici une forêt dans une zone montagneuse, on peut délimiter comme ça la forêt, quelque chose qui est toujours au même endroit. Il faut imaginer que pour un écosystème marin, la mer qui nous paraît homogène, en fait elle ne l'est pas du tout. Et on a une compartimentation entre différentes régions, écosystèmes qui vont dériver avec les courants et qui font que l'activité biologique dans ces différentes régions, ces différentes provinces, ces différents paysages marins, dépendent de comment c'est affecté par les courants. Donc en fait les courants jouent un rôle vraiment très important de barrière par le fait qu'ils piègent les masses d'eau et font que les écosystèmes évoluent différemment. Donc ça c'est effectivement un paysage marin qui pour les terriens que nous sommes la plupart du temps ne sont pas faciles à lire, mais qui par contre prennent tout leur sens pour les animaux marins qui vont être capables effectivement de savoir où aller se nourrir à la frontière souvent de ces différents courants et tourbillons. Alors je vous ai montré jusqu'à maintenant des images des courants en surface et ce qui est important aussi de comprendre c'est que ces courants qui sont en surface ils sont reliés à des propriétés dans la profondeur de l'océan et donc là j'ai deux illustrations ce sont des cartes qui viennent au large de la Californie donc la côte californienne est là donc Los Angeles doit être quelque part par ici et on voit ici en haut une carte de température donc par satellite et puis la coupe qui est ici à gauche est une coupe faite par des instruments qui font des yo-yos dans la colonne d'eau qui permet de faire des profils de température alors la dimension verticale est très fortement exagérée par rapport à la dimension horizontale là sur la verticale vous avez de l'ordre de 1000 m à peu près donc un kilomètre seulement alors que sur la verticale vous avez des centaines de kilomètres donc on a étiré la verticale pour que ce soit plus visible et ce qu'on voit ici sur la température c'est que près de la côte on a des eaux plus froides ici qui viennent en fait du fait que les courants de surface ont tendance à s'éloigner de la côte donc les courants de surface transportent l'eau vers le large et du coup il y a de l'eau qui remonte des profondeurs ce qu'on appelle en général dans l'anglais de upwelling donc on a ces eaux plus froides qui remontent et partout où les courants de surface s'étirent ou divergent ça fait remonter les eaux des profondeurs alors ça pourrait être anecdotique sauf qu'en général l'océan est un feuilletage de couches qui sont très déconnectées les unes des autres avec une zone en surface qui est la zone éclairée où on a en général assez peu de nutriments parce qu'il y a le plancton qui se développe avec la lumière et qui donc consomme les nutriments donc les nitrates et autres et qui fait que ça va faire baisser les constrations en nutriments et par contre dès qu'on amène des eaux profondes qui elles sont plus riches en nutriments ça va en fait permettre le développement de tout un écosystème donc d'abord le plancton puis les poissons puis les mammifères supérieurs etc. et donc ces mouvements des courants de surface sont vraiment à la base de développement de toute la chaîne alimentaire dans l'océan et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'intéresse beaucoup aux courants alors les courants horizontaux mais aussi les variations de courants horizontaux qui fait que quand on a une divergence on a de l'eau qui va remonter du fondant avec des nutriments et donc on voit ici la carte de chlorophylle qui va avec donc on a une très forte concentration en chlorophylle en surface donc c'est ce qu'on appelle une efflorescence algale ou un bloom phytopanctonique donc le plancton qui se développe en surface grâce à l'apport des nutriments qui arrivent dans la zone éclairée et donc là qu'on a de la lumière et des nutriments on peut avoir une croissance planctonique donc ça c'est effectivement une des autres raisons pour lesquelles on s'intéresse aux courants marins c'est parce qu'ils sont à la base d'écosystèmes et c'est quelque chose effectivement qu'on voit alors à la côte en particulier donc tous ces régions de poling sont les régions qui ont une activité très forte et très riche et donc des zones de pêche importantes que ce soit le poling du Portugal au Maroc, en Californie ou au Pérou et dans une moindre mesure c'est aussi vrai au large les tourbillons sont associés aussi à des mouvements verticaux et les interactions entre les différents tourbillons du large vont aussi contribuer à une modification de la disponibilité en nutriments et ensuite le développement du plancton alors d'autres raisons pour lesquelles on s'intéresse au courant c'est un peu coupé en haut pourquoi s'intéresser au courant ? effectivement le courant va transporter beaucoup de choses alors récemment cette année en particulier puis il y a deux ans il y a eu beaucoup de développement de sargasses dans l'Atlantique Nord donc ce sont des algues qui se développent en surface qui forment des grands panaches d'algues comme ça qui ensuite arrivent à la côte alors c'est pas forcément arrivé beaucoup dans les informations en métropole mais pour tous les gens dans les Antilles c'est un vrai casse-tête donc ils ont des tonnes d'algues qui arrivent sur les plages et que les touristes n'aiment pas trop ça c'est un peu comme les algues vertes chez nous et donc comment est-ce que ces sargasses sont transportées par les courants c'est quelque chose effectivement qui est particulièrement intéressant par contre ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui c'est effectivement les plastiques et tout ce qui transporte des plastiques en mer donc ils ont tendance alors qui eux flottent donc ils ne vont pas pouvoir couler alors il y a une partie qui coule parce qu'ils sont ils vieillissent et puis il y a des salissures qui poussent dessus ça peut leur permettre de couler mais une grosse partie flotte en surface et du coup ils vont se retrouver piégés dans les zones où les courants convergent et forment ce qu'on appelle des le mot français je ne trouve plus mais c'est une espèce de grande de continent voilà continent de plastique donc vous avez cinq grands continents de plastique comme ça dans le pacifique nord dans le pacifique sud dans l'océan indien et aussi dans les deux bassins flottiques nord et sud qui correspondent en fait aux régions de l'océan où les courants convergent et donc on se trouve là avec des amas de plastique assez important et donc voilà comprendre comment et où vont plastique, plancton et autres c'est aussi un enjeu aujourd'hui assez important et puis bon là aussi plus de manière tragique et anecdotique les recherches qui ont pu avoir lieu lors des crashs des avions comme le Vauré France Rio-Paris il y a quelques années ou le MH470 dans l'océan indien donc la compagnie malaisienne je crois on s'est rendu compte qu'en fait on est très mal les courants et quand il a fallu aller chercher l'épave et les boîtes noires pour comprendre ce qui est arrivé à l'appareil les premières informations qu'on a vu sur les courants ici de calcul numérique ou autre a été quand même très éloigné de la réalité de ce qu'on a pu trouver ensuite et puis voilà alors quelque chose qui effectivement est plus proche de mes activités habituelles où j'ai beaucoup travaillé sur les vagues en mer vous avez sûrement entendu parler donc de vagues scélérates et en particulier dans le courant des aiguilles donc il y a cette région au sud de l'Afrique du Sud donc là c'est une carte calculée de hauteur de vagues j'aurais pu vous montrer aussi des observations de hauteur faites par satellite où on se rend compte qu'avec des courants qui sont très localisés près de la côte et puis qui font des méandres aussi au milieu on a des très fortes variations de hauteur de vagues on peut assez facilement voir un facteur 2 d'augmentation de la hauteur des vagues dans les courants et voilà quand vous êtes sur un navire dans ces régions là ça peut être assez compliqué et puis il y a eu beaucoup d'accidents donc ça c'est un bateau qui était cassé par une vague chose qui s'est arrivée beaucoup dans les 70 après la crise de Suez quand tous les pétroliers ont commencé à faire le tour de l'Afrique du Sud c'était une route qui était beaucoup moins empruntée et quand effectivement on prend le courant pour aller plus vite vers le Sud on prend le risque aussi de se retrouver pile à l'endroit où les vagues sont focalisées par les courants donc voilà en quelques mots pour vous dire on s'intéresse aux courants pour pas mal d'aspects donc les courants transportent tout ce qui est dans l'eau que ce soit la chaleur et donc un impact climatique assez important ou ce qui y flotte les sargasses le plastique le plancton ou autre que les courants contribuent à mélanger alors j'ai mis touillé parce que c'est un mélange qui est quand même assez lent donc ça voilà les tourbillons qui vont conserver leur propriété ça peut durer des années et puis il y a un effet très important sur le comment dire la remontée de nutriments dans la zone éclairée qui permet ensuite le développement des écosystèmes et enfin effectivement pour les aspects pratiques de navigation un impact très important qui peut être un impact très important des courants sur les vagues alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les courants marins alors en quelques mots on part pas de rien donc effectivement les courants marins sont au résultat de différentes forces qui les entraînent en particulier les différences de densité donc on a des eaux plus légères donc qui sont en général plus chaudes ou moins salées et qui donc vont se retrouver à côté d'eau plus dense et cette différence de densité aboutit à une différence de niveau et ce qu'on appelle un gradient de pression qui va accélérer le courant le vent qui souffle sur la surface de la mer va aussi entraîner les courants et bien sûr l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil qui génèrent les marées avec des courants qui sont associés tout ça se passe sur une planète qui est en rotation et le fait que la Terre tourne est vraiment très important pour les courants et c'est une question d'échelle donc quand vous regardez votre lavabo ou votre baignoire je vous rassure tout de suite la rotation a pas beaucoup d'effet sur ce qui se passe dans votre baignoire par contre dès qu'on regarde des objets plus grands comme un bassin océanique ou des choses qui font plusieurs kilomètres même des lacs assez grands on a effectivement un effet de la rotation qu'on observe assez rapidement donc ça c'est des exemples de mesures de courant issus du réseau Pirata qui est piloté par l'IRD donc c'est les collègues de Brest en particulier Bernard Bourlès qui a beaucoup oeuvré avec toute son équipe pour maintenir ce réseau donc il y a toute une série de points de mouillage avec des courantomètres sur une ligne de mouillage à différentes profondeurs et là vous avez les mesures les plus proches de la surface en fonction du temps donc ça dure 15 jours au mois de mai 2017 et en noir ce sont les vitesses qui sont dans la direction est-ouest donc quand c'est positif ça va vers l'est quand c'est négatif ça va vers l'ouest et en rouge vous avez les vitesses dans la direction nord-sud quand c'est positif c'est vers le nord et quand c'est négatif c'est vers le sud et donc ce qu'on voit c'est qu'on a des oscillations donc ça monte, ça descend etc. donc on a des variations du courant dans le temps à ce même point donc c'est un point qui est à une latitude de 21 degrés nord par-dessus les observations qui sont les lignes les plus irrégulières je vous ai rajouté des courbes qui sont issues de calculs numériques donc ça c'est le système de prévision du service Copernicus donc qui est opéré par la société Mercator qui est basée à Toulouse et ce qu'on voit c'est que globalement on a des oscillations assez importantes qui sont à peu près bien phasées entre le modèle et les observations bon le modèle a tendance à sous-estimer ces oscillations là et on a une oscillation caractéristique avec une période qui correspond alors qui quand on fait le calcul à cette latitude là fait 33 heures et ça c'est lié à la rotation de la Terre c'est en fait quand on met quelque chose dans l'eau qu'on le fait bouger la chose qu'on fait bouger elle a tendance à vouloir aller tout droit mais tout droit par rapport à une Terre qui tourne ça fait que si vous regardez le mouvement relativement à la Terre vous êtes en train de bouger parce que la Terre n'est pas un référentiel galiléen donc quand vous regardez le mouvement par rapport au mouvement de la Terre vous avez l'effet de la rotation de la Terre qu'il faut prendre en compte et cet effet là il fait des oscillations qu'on appelle les oscillations d'inertie dont la période dépend de la latitude donc quand on est pile au pôle ça fait 12 heures et puis comme c'est divisé par le cosinus de la latitude je vous rassure je n'ai pas d'autres équations c'est la seule que vous avez aujourd'hui quand on se rapproche de l'équateur le cosinus il va tomber à zéro et donc on va avoir des temps très 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 longs donc là à 21 degrés nord on a quelque chose qui fait 33 heures et donc on voit très très bien cette oscillation qui est en fait un des signaux principaux des variations des courants à l'échelle de quelques jours et c'est quelque chose que vous voyez c'est relativement bien prévu à cet endroit là mais il y a quand même des écarts assez importants entre ce qui est observé et ce qui est modélisé donc ça c'est proche de l'équateur si on se rapproche un peu plus des pôles vous aurez compris qu'on n'a pas la même période donc là c'est un autre exemple dans le Pacifique à 50 degrés nord où vous avez des observations des mesures c'est toujours la même durée de 15 jours vous voyez que les oscillations sont beaucoup plus rapides parce qu'on est plus proche du pôle et du coup ces oscillations sont plus rapides alors l'amplitude des oscillations elle dépend beaucoup de la force du vent et de l'épaisseur de la couche mélangée en surface donc si on a une couche très fine typiquement de l'eau chaude ou de l'eau peu salée sur une eau plus dense si la couche est très fine elle va partir très vite alors que si on a une couche plus épaisse qui est plus mélangée ça va faire des courants plus faibles et là on voit par contre qu'entre l'observation et le modèle il y a un facteur 2 ou 3 sur l'amplitude qui peut être lié à des erreurs sur le vent ou des erreurs sur cette épaisseur de couche mélangée donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même assez mal prévu voilà donc ça c'est qu'on avait une vision en un point et qu'on s'intéresse à une dérive d'objets alors là c'est un exemple tiré d'un article récent où un collègue a pris un bateau entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique et le long trajectoire du bateau il a jeté des engins dérivants qui sont repérés par un satellite il en a jeté un à gauche et un à droite du bateau au même instant donc vous voyez par exemple là vous avez deux trajectoires oranges qui partent du même point et puis au bout d'un certain temps elles se séparent et ça c'est une marche un peu aléatoire donc c'est qu'on lance des objets dans l'océan ils finissent par se séparer donc on a un phénomène de diffusion mais dans ce phénomène de diffusion on voit apparaître ces petites bouclettes là je fais un zoom ici de ce qui se passe ici et ces petites bouclettes là ce sont ces oscillations d'inertie qui ont le temps caractéristique de l'ordre de 12 heures ou 15 heures à ces latitudes là et donc par dessus une dérive à grande échelle qui est l'effet du vent et puis l'effet des différences de densité entre des eaux plus chaudes vers l'équateur et des eaux plus froides vers le pôle donc on a ici le front polaire qui sépare les différentes masses d'eau donc en plus de ce mouvement de grande échelle qui fait des méandres parce qu'il y a des tourbillons on a par dessus ces oscillations d'inertie qui vont touiller un petit peu comme c'est la surface donc voilà donc les courants marins sont effectivement la combinaison de différents effets à toutes ces échelles de temps là qu'on comprend assez bien qu'on a du mal à prévoir parce qu'on a assez peu d'observations pour pouvoir les prévoir et c'est particulièrement le vrai à l'équateur et j'y reviendrai ensuite donc si on s'intéresse aux vitesses du courant pile à l'équateur donc il y a une autre bouée du réseau pirata qui est pile à l'équateur qui est aussi entretenue par les collègues brestois de l'IRD et là si on regarde donc entre les observations et le modèle on pourrait être sur une planète complètement différente où vous avez des vitesses donc c'est quasiment un nœud 40 cm par seconde en moyenne et puis on est en train de prévoir un truc qui va dans l'autre sens donc il y a un signe moins qui manque donc là ça part vers l'est ici dans le modèle on est en train de prévoir que ça part vers l'ouest donc si quelqu'un tombe à l'eau et que vous allez chercher sur la base du modèle vous ne risquez pas de retrouver la personne qui est tombée à l'eau ou la boîte noire du vol Rio-Paris par exemple donc on a aujourd'hui une très forte déconnaissance des limites équatoriales qui comprend des phénomènes nodulatoires à très grande échelle dont la particularité est qu'elles ne sont pas équilibrées entre l'effet de la rotation de la Terre et l'effet du gradient de pression parce qu'à l'équateur la force de Corollis s'annule et donc on n'a pas du tout la même dynamique et des choses qui sont très très différentes et si on va un petit peu dans d'autres régions du globe d'autres régions aussi on a beaucoup de mal à faire des mesures donc là je vous ai pris on va cette fois-ci aller dans le détroit de Fram entre le Spitsberg et le Groenland donc on zoom ça peut donner ce genre de choses donc l'image qui est en fond c'est une image optique je pense c'est le capteur MoDIS et par dessus en couleur vous avez un calcul de dérive de banquise qui est faite à partir d'images radar qui sont acquises juste avant et juste après donc on est capable de voir la banquise qui dérive entre les images radar parce qu'on suit alors on voit un petit peu par exemple vous avez une plaque de glace ici là c'est une plaque de glace on voit le bord donc entre deux images radar on voit la plaque qui se déplace donc on peut suivre son déplacement et calculer sa vitesse par contre alors ce qu'on voit ici là ce sont des nuages qui sont en fait on a du vent qui souffle de la glace vers l'océan ouvert et donc le vent qui est assez froid qui vient de la glace qui passe par dessus l'océan qui se retrouve avec un milieu plus chaud ça fait de la convection donc ça forme des nuages et le bord et le bord qu'on voit la petite ligne bleue foncée là que j'ai mis en pointillé c'est en fait la limite des glaces donc on a toute une zone qu'on appelle la zone marginale de glace avec des toutes petites plaques de glace qui font une espèce de soupe vu de très loin donc c'est des plaques qui peuvent faire de quelques mètres à quelques centaines de mètres de diamètre là vous avez l'échelle c'est des 100 km donc cette grosse plaque là est faite effectivement de l'ordre de 50 km mais là vous avez plein de petits trucs qu'on ne peut pas suivre entre deux images radar et pourtant on a des courants très très forts près du bord qu'on a beaucoup de mal à observer et qui sont très importants pour comprendre la dynamique du bord de glace et comment on a un mélange ou pas entre des eaux plus chaudes plus chaudes c'est un ou deux degrés je vous rassure tout de suite et puis des eaux plus froides sous la glace qui elles sont proches du point de congélation de l'eau donc qui sont à moins 1 ou moins 1.5 degré et on a un fort gradient de température et donc si on est capable de mélanger l'eau chaude avec l'eau froide ça peut accélérer la fonte de la banquise et donc c'est des choses qui sont assez importantes à comprendre aujourd'hui avec l'évolution de l'Arctique en particulier et donc toute cette zone de zone marginale de glace on n'a aucune observation de vitesse de dérive et donc des courants alors c'est pas forcément très logique je ne vais peut-être plus en parler avant mais comment est-ce qu'on mesure les courants aujourd'hui alors il y a plusieurs techniques donc je vais en présenter trois essentiellement il y en a quelques autres donc on fait des mesures de trajectoire de bouée dérivante alors ça c'est l'équipement standard donc il y a une espèce de grande chaussette qui fait 15 mètres de long avec des gros trous donc déployé ça donne quelque chose comme ça nous avez un truc qui est très long et dont le centre va se trouver à 15 mètres en dessous de la surface il y a un fil assez long donc il a été enroulé qu'on va dérouler qu'on le déploie dans l'eau et puis en surface une bouée qui est suivie par GPS qui peut aussi faire des mesures de pression température et c'est grâce à ces instruments là qu'on a une mesure des courants à grande échelle dans l'océan donc par la dérive de ces bouées alors on parle de bouées qui sont ancrées dans l'eau parce qu'en fait cette grande chaussette c'est quelque chose qui permet d'ancrer la bouée à une certaine profondeur et de faire en sorte que le système va suivre l'eau à cette profondeur là si on alors de temps en temps le câble se coupe ça arrive malheureusement assez souvent et du coup dans ce cas là la bouée surface va partir beaucoup plus vite sous l'effet du vent et donc on va mesurer quelque chose qui est très différent donc pour mesurer vraiment le courant en profondeur on a besoin d'avoir cette espèce d'encre flottante qui nous permet d'ancrer le mouillage à la base d'eau et donc on a tout un réseau mondial de ces bouées là qui est en particulier coordonné par les gens du alors l'acronyme français je ne vais pas m'en souvenir mais il y a un truc qui s'appelle le JCOMOPS qui est aussi basé à Brest donc qui est le service de l'organisation mondiale de la météorologie et de la commission océanographique internationale qui coordonne ce grand programme de mesure des courants par ces bouées dérivantes donc ça c'est la carte de la semaine dernière de la position de toutes ces bouées là donc actuellement il y en a 1448 effectivement tout en temps elles arrivent à la côte elles ont une durée de vie qui est de quelques années mais c'est assez limité ce qu'on voit tout sur le cas alors là il y a la carte de toutes les petites couleurs c'est les pays qui ont contribué au déploiement de ces bouées donc les collègues américains y contribuent beaucoup mais la France en déploie quand même beaucoup de l'an de 193 ici à comparer aux américains qui en déploient peut-être 600 ou 700 en combinant les différents instituts ce qu'on voit tout sur cette carte c'est qu'il y a des gros trous dans l'océan alors là il y a un gros trou au niveau de l'équateur alors il se trouve qu'il y a un bateau qui était passé quelques semaines avant qui vient de mettre à l'eau des bouées mais en fait tout l'équateur est une zone d'upwelling et de divergence donc l'eau remonte des profondeurs et va s'écarter vers l'autatitude donc les bouées qu'on va mettre ici vont très vite aller migrer vers le nord ou vers le sud et ça c'est aussi de toutes les régions d'upwelling comme le pwelling du Pérou ou de Californie on a beaucoup de zones en fait où on a très peu d'observations parce que quand on met quelque chose à l'eau il va tendance à s'écarter il va partir de ces zones de divergence donc ça c'est une source de données très importante un autre type de mesures qu'on fait aujourd'hui en zone côtière c'est à partir de radars qui travaillent dans le domaine des ondes longues alors pour les gens qui écoutent la radio c'est les ondes courtes c'est quelques mégahertz donc si vous changez de fréquence vous allez passer de la BBC au radar de Ports Poder qui émettent des chirps radars vers le large donc ça c'est l'émetteur alors celui-ci il a clé d'un cap 6-1 ça c'est le récepteur qui est à côté de celui-là il y a la même station émission et réception qui est à Ports Poder ce radar qui est opéré par le CHOM et le principe de mesure il est qu'on émet des ondes radar donc qui se propagent en rouge l'onde radar qui s'éloigne de l'émetteur qui vont être réfléchies par les vagues à la surface et en particulier des vagues qui ont une certaine longueur d'onde qui va faire un phénomène résonant et qui fait qu'on a un écho qui revient vers le récepteur et entre l'onde émise et l'onde reçue on a un décalage de fréquence parce que les vagues bougent et on connaît la relation entre la longueur d'onde des vagues et leur vitesse de déplacement et cette relation est perturbée par les courants et donc la mesure de la fréquence du signal rétrodiffusé par l'océan nous permet d'accéder à la mesure du courant dans la direction de visée donc une station radar permet de mesurer un courant dans la direction de visée un peu comme les gendarmes sur l'autoroute qui mesurent la vitesse des voitures ou les radars automatiques et en mettant deux stations la carte qui est juste après ça c'est une carte d'une animation alors ça date un petit peu parce que les radars sont en opération depuis 2006 donc il y a une station qui est ici à Ports-Poder la station qui est à Clénacab 6.1 donc si on prend un vecteur courant ici au nord d'Oessan on a une composante qui va se projeter dans la direction de Ports-Poder et dans la direction de Clédin et en combinant ces deux composantes radiales on est capable de faire un vecteur et donc ça c'est l'animation sur un cycle de marée donc vous voyez qu'à marée descendante le courant redescend au nord d'Oessan puis il y a la renverse qui se fait d'abord dans le Frambeur et puis ensuite au nord d'Oessan et le courant repart vers la Manche donc ça c'est des choses qui sont assez classiques alors on mesure des courants qui contiennent effectivement beaucoup de courants de marée dans cette région il y a aussi une partie du courant qui est forcée par le vent et on est capable comme ça de mieux comprendre la circulation générée par le vent à partir de ces systèmes alors vous voyez que la zone couverte par les radars fluctue elle fluctue parce que ça dépend du bruit radio ambiant donc si vous avez une station radio à l'autre bout de la planète qui envoie des ondes qui se réfléchissent dans la ionosphère ça peut polluer le signal de ce genre de système et puis ça dépend un petit peu de l'état d'atmosphère donc entre le jour et la nuit la zone couverte par les radars fluctue mais en général on a une couverture qui varie autour de 100 km donc on est capable de mesurer comme ça les courants dans une bande de 100 km des côtes pour peu qu'on ait ce genre de système donc en France aujourd'hui il y a trois stations sur les côtes atlantiques il y en a une ou deux en Méditerranée mais c'est quelque chose qui est quand même encore assez peu répondu par contre l'intérêt c'est qu'on a des cartes toutes les 10 minutes donc on a vraiment un suivi en continu des courants par un radar et alors à plus grande échelle si on va essayer entre les flotteurs dérivants et d'autres techniques on va se baser sur la relation qu'il peut y avoir entre le courant et le niveau de la mer donc si vous imaginez une zone de basse pression donc dans l'océan ce sera un creux parce que l'océan n'est pas plat donc je vais vous en reparler tout de suite donc s'il y a un creux qui sort dans l'océan on peut dire l'eau va tendance à remplir ce creux donc voilà donc l'eau va converger vers le milieu sauf qu'avec Coriolis l'eau est déviée sur la droite dans l'hémissaire nord et donc en essayant d'aller remplir le creux finalement elle ne va jamais y arriver elle va se mettre à tourner autour de cette basse pression et former ce qu'on appelle un cyclone et donc ça c'est exactement la même chose que sur une carte météo donc vous avez les isobars ici donc des prévisions météo et vous avez les pressions donc c'est la carte pour ce soir minuit donc l'ouragan lasli donc vous avez des basses pressions et le vent qui tourne autour de manière cyclonique dans le sens donc des aiguilles contraire aux aiguilles du montre et donc une basse pression dans l'atmosphère c'est l'analogue dans l'océan ça correspond à un creux à la surface libre qui fait qu'on a des choses qui tournent autour et une fois que le mouvement de l'océan s'est mis en équilibre entre l'effet de la rotation de la Terre et la basse pression on a la force du gradient de pression donc qui correspond à la pente de la surface qui va être en équilibre avec la force de Coriolis et la force de Coriolis elle est toujours perpendiculaire au courant et on appelle ça l'équilibre géostrophique donc si vous avez pris un mot aujourd'hui ce sera géostrophique alors ça c'est vachement bien et du coup on peut a priori mesurer les courants à partir de la pente de la surface et pour faire ça on peut faire des mesures par satellite et donc c'est fait depuis 25 ans en routine maintenant depuis le lancement d'ERS en 91 ou 92 alors on a besoin de deux choses en fait on a besoin de connaître le niveau moyen de la mer et les déviations de ce niveau moyen-là par rapport à ce qu'on appelle le géoïde alors le géoïde c'est la surface que suivrait la mer si la Terre ne tournait pas qu'elle était au repos donc c'est sous l'effet de la gravité parce qu'il y a des monts sous-marins il y a des creux des bosses donc en fait la surface de la mer elle fait des creux des bosses qui suivent un peu la forme du relais sous-marin sous l'effet de la gravité qui n'est pas la même partout et en plus de cette variation de gravité on a des variations du niveau de la mer associées à ces courants et donc en moyenne on a cette carte-là qui est déduite de mesures de gravimétrie donc en particulier les dernières missions satellites Gauthier c'est la mission européenne la mission américaine ça va me revenir je ne sais plus comment elle s'appelle mais ce n'est pas très grave donc on est capable de mesurer comme ça des variations du niveau de la mer vous voyez qu'en blanc ici on a des hauteurs qui sont 1m50 au-dessus d'une moyenne et en bleu foncé c'est 1m50 en dessous et donc par exemple le Gulf Stream là qui est en équilibre avec la pente de la surface il correspond à une variation du niveau de la mer on passe d'un rouge à un bleu clair et donc vous avez à peu près 1m de dénivelé entre les deux côtés du Gulf Stream alors ce mètre vous ne le voyez pas parce que ça se fait sur une échelle de 100 à 200 km donc c'est une pente qui est très petite mais il y a effectivement une différence de niveau entre les deux côtés du Gulf Stream comme vous avez ici par exemple aussi à la traversée du front polaire donc cette variation de niveau d'eau est associée à un courant très intense le courant circumpolaire antarctique qui fait tout le tour de l'Antarctique et donc quand à partir de cette topographie de la surface donc la forme du niveau de la mer on prend la pente et on calcule le courant en équilibre sous l'échelle de la force de Coriolis on trouve cette carte-là la carte des courants moyens géostrophiques donc les courants qui sont en équilibre avec la pente de la surface et on y retrouve le Gulf Stream le Corocio le courant des aiguilles ici etc. et puis tout le courant circumpolaire ici alors dans l'équateur il y a aussi des choses mais en fait c'est beaucoup plus faible que le courant total réel parce qu'à l'équateur cet équilibre entre la pente de la surface et la force de Coriolis ne marche plus voilà donc ça c'est la carte de la circulation moyenne et c'est la toute nouvelle version qui vient d'être publiée par le CNES il y a deux semaines donc on est capable comme ça de voir des variations du niveau de la mer et des courants à l'échelle de l'ordre de 200 km donc ça c'est la moyenne et ensuite par altimétrie donc en mesurant le niveau d'eau en passant régulièrement on va mesurer une anomalie donc une déviation de ce niveau par rapport à la moyenne qui va nous montrer la présence de tourbillons et donc de la même manière on est capable de voir des tourbillons qui ont des tailles de l'ordre de 200 km donc ça c'est très bien mais ça ne permet pas de voir ce qui se passe à l'équateur ça ne permet pas de voir ce qui se passe en dessous de 200 km d'échelle et ça ne permet pas de voir ce qui se passe au bord de la glace et donc c'est pour ça qu'on est parti sur une nouvelle idée d'une nouvelle technique pour mesurer les courants depuis l'espace qui donc c'est le cœur de ce qu'on fait avec le projet Scheme qui utilise un décalage Doppler et donc une première démonstration en mer d'Iroise en particulier a été faite grâce à la navette spatiale donc c'était Challenger dans les années fin des années 90 si ce n'est pas de bêtises ou début des années 2000 et donc vous avez ici une image en rouge ce sont des vitesses qui sont opposées à la direction de visée ici et en bleu ce sont des vitesses dans le sens de la direction de visée donc la navette en fait est équipée de deux antennes radar et par interférométrie on mesure la différence de phase des échos sur ces deux antennes et cette différence de phase est reliée à la vitesse de la surface alors on mesure comme ça que la vitesse dans la direction de visée donc dans cette direction là si on a un courant qui est dans le sens perpendiculaire on ne peut pas le voir mais ça c'est une limitation de la technique c'est à dire qu'il faut passer une fois dans ce sens là pour viser comme ça et puis après on repasse pour viser dans l'autre sens et en passant deux fois on est capable d'avoir comme ça le vecteur courant donc là vous avez une carte de courant qui a une résolution de quelques centaines de mètres c'est assez coûteux parce qu'il faut deux antennes et deux radars donc ça c'est pas forcément évident et en fait on s'est rendu compte en début des années 2000 avec un autre capteur qui est sur le satellite Envisat donc c'est cette antenne là qui est une antenne radar aussi qu'avec une seule antenne on était aussi capable de mesurer une vitesse alors pas avec autant de résolution mais l'avantage c'est qu'on avait des mesures partout en fait en continu alors c'est ça c'est une carte globale des vitesses déduites de cet instrument là ces travaux qu'on a fait avec Bertrand Chaperon et Fabrice Collard il y a quelques années et on sait donc en fait ce qu'on a inventé c'est que à partir d'une seule mesure du décalage doppler moyen sur toute la toute la scène illuminée par le radar en même temps on est capable de mesurer une vitesse de surface avant de faire ça il faut très bien connaître le mouvement du satellite parce qu'il suffit que le satellite soit un peu dépointé de quelques millidegrés pour qu'on ait des erreurs de vitesse de quelques mètres par seconde donc il y a un petit souci de correction d'orbite et autres mais les collègues de l'agence spatiale européenne ont fait du très bon travail là-dessus et on a obtenu donc cette première carte de vitesse de surface par radar à l'échelle globale et quand on voit cette carte-là ça ne ressemble pas du tout à la carte des courants que je vous ai montré avant donc où sont passés les courants alors on voit des petites choses à l'équateur qui peuvent faire penser qu'il y a du courant mais en fait les vitesses les plus importantes qu'on a ici ou là qui sont de l'ordre de 1 mètre par seconde ou ça monte d'ailleurs même jusqu'à 3 en rouge c'est en fait lié au mouvement des vagues donc les vagues qui sont gérées par le vent et ce qui se passe c'est que quand le radar mesure une vitesse il mesure une vitesse de la surface qui est une espèce de moyenne à grande échelle cette moyenne elle est pondérée par le fait que certaines parties des facettes de la surface sont plus ou moins brillantes et donc comme la pente de la surface si une pente qui est plus penchée vers vous ça va être plus brillant qu'une pente penchée dans l'autre sens il se trouve que quand vous avez des vagues les pentes des vagues sont reliées aux vitesses du mouvement des vagues et donc ça ça nous fait une vitesse moyenne associée aux vagues une fois qu'on a compris ça on peut imaginer corriger cette vitesse des vagues pour en déduire une vitesse du courant et c'est ce qu'on a proposé qu'est-ce qui s'est passé j'ai deux fois la même série voilà hop donc ça c'est par exemple une fois qu'on a enlevé le mouvement des vagues on a ce genre de carte des courants équatoriaux qui est la première fois qu'on mesurait comme ça les courants depuis l'espace à aussi grande échelle ces travaux ont été faits avec Sabri Scolar et donc on y voit ici alors je vais mettre des petites flèches voilà en bleu ce sont des vitesses qui vont vers l'ouest et en jaune et rouge ce sont des vitesses qui vont vers l'est donc on y voit le courant équatorial et puis les contre-courants juste au nord et juste au sud qui sont des courants très très intenses et c'est la première fois qu'on voit ces courants là depuis l'espace parce que sinon on avait beaucoup de mal à les voir par les techniques classiques donc on a ici qu'une seule composante du courant parce que le satellite il défile sur une orbite qui est très inclinée et donc on ne voit que la composante en gros est-ouest donc sur la base de cette première expérience on s'est dit que si on voulait mesurer le vecteur courant il suffisait d'avoir une antenne qui tourne et de regarder dans différentes directions donc c'est ce que j'ai appelé la boule à facettes donc on va prendre un système radar on va le faire tourner pour illuminer la surface et puis on va mesurer la vitesse de la surface grâce à un traitement Doppler et on arrive à un système où on a un satellite avec un faisceau qui tourne et qui défile et qui permet de mesurer la vitesse sur les côtés donc ça c'est le concept du satellite scheme qu'on a proposé à l'agence spatiale européenne en pratique l'instrument qui est en cours de définition donc c'est Thales Alenia Space qui est en train de travailler sur le design de l'instrument ça ressemble à ça vous avez un réflecteur fixe et puis au point focal du réflecteur vous avez des cornets radar qui émettent les impulsions radar qui sont réfléchies qui ensuite partent sur la surface donc c'est cette partie là qui tourne et qui va permettre d'illuminer la surface de la Terre avec un faisceau tournant et donc c'est un truc qui est quand même fait 2,5 mètres de long c'est quand même assez conséquent donc on a un faisceau qui tourne au sol qui balaye la surface et ça nous fait des voilà ça c'est peut-être qu'il va commencer à bouger donc le principe c'est que j'ai mis en couleur les différents faisceaux donc ça ça correspond à le petit morceau du satellite qui est en train de tourner et puis qui va balayer la surface donc là on est en train de passer sur le golf stream et sur un anneau du golf stream donc en couleur ce sont les différents faisceaux et donc leur tâche au sol la tâche au sol elle fait de l'ordre de 6 km de diamètre et puis donc sur chaque tâche au sol donc ça c'est un zoom on a en couleur des petites flèches qui sont le courant projeté dans la direction de visée et en noir le vecteur courant donc un vecteur qui est en noir ici va se projeter dans la direction du faisceau vert et le fait qu'on repasse ensuite avec par exemple le faisceau violet fait qu'on est capable d'avoir comme ça un courant à mesure d'un sens et puis un courant dans l'autre sens et la promenison de ces deux composantes du courant nous donne un vecteur et ça c'est quelque chose qu'on a une fauchée donc la largeur sur laquelle on fait les mesures fait à peu près 300 km de large à partir donc d'une orbite à 800 km d'altitude et donc il y a plein de contraintes techniques sur la taille des panneaux solaires les batteries donc on est en train d'affiner le design de satellites actuellement donc on va revoir les industriels bientôt et l'agence spatiale européenne dans trois semaines à ce sujet là on a une conférence à Brest la semaine prochaine pour discuter un petit peu des enjeux scientifiques et des problèmes techniques associés à tout ça donc c'est des choses qui sont en cours de maturation et ça a tout fait planter ça va être trop beau et donc le processus donc voilà je vais finir là dessus comment est-ce qu'on construit un satellite et comment ça se passe donc on a une idée donc effectivement il y a quelques 15 ans qu'on pouvait mesurer les courants à partir de donc c'était phénomène Doppler de décalage de fréquence du signal radar ça a pris un petit peu de temps pour faire des premiers des premières démonstrations à partir des données du satellite Envisat et puis de montrer qu'on était effectivement capable de faire des courants de manière intéressante et donc l'agence spatiale européenne fait tous les deux ou trois ans un appel à idées tous les gens qui ont des idées de futurs satellites donc si vous avez une nouvelle idée soyez prêt donc deux ou trois ans il y aura un nouvel appel et à partir de ça donc on a soumis un projet ça c'était en juin l'an dernier on a été pré-sélectionné donc il y a deux satellites enfin deux idées pour mesurer des choses très différentes qui ont été sélectionnées donc le nôtre qui mesure du oh là 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 hop là donc le nôtre qui mesure des courants et alors je ne vous en ai pas parlé ici parce que ça m'aurait pris un petit peu trop de temps et qui mesure aussi les vagues et l'autre concept de satellite je repense au début et l'autre concept de satellite qui pour une mesure du rayonnement infrarouge lointain donc qui en fait est lié à la chimie atmosphérique et des phénomènes associés aux nuages donc qui s'appelle Forum donc soit on va avoir un satellite qui mesure les courants soit un satellite qui mesure la chimie atmosphérique donc ça n'a rien à voir mais c'est comme ça donc il y a une compétition qui est en cours et on aura donc on a pas mal de travail à faire sur montrer que notre système va marcher faire des campagnes en mer faire des simulations et sur la base de tous ces travaux là il y aura une réunion au mois de juillet l'an prochain pour décider de l'un ou l'autre et donc on sera fixé d'ici un an pour savoir si effectivement on va avoir un autre satellite Scheme ou alors un autre satellite qui mesure un truc qui n'a rien à voir donc voilà un petit peu le processus je vais voilà hop et donc ça en fait ça rentre dans le cadre du programme Living Planet de l'agence spatiale européenne avec des missions opérationnelles qui sont les missions satinelles et puis donc ces missions scientifiques les Earth Explorer donc qui sont comme ça des réponses à un appel à id donc il y a déjà huit de ces satellites là qui ont été sélectionnés vous avez peut-être entendu parler de certains donc Gauthier qui était un satellite qui mesurait le champ de gravité et donc en particulier le niveau moyen de la mer qui a marché de 2009 à 2013 au laboratoire on est aussi très impliqué sur une mission spatiale qui s'appelle SMOS qui mesure l'humidité des sols mais aussi la salinité des océans donc avec des mesures de radiométrie dans une certaine longueur d'onde on a un signal qui est sensible à la salinité des océans et puis donc le dernier qui vient d'être lancé c'est un satellite qui a un laser qui mesure les vents qui s'appelle Aeolus qui a été lancé au mois d'août il y en a deux autres qui ont été sélectionnés donc pour la mesure de la biomasse terrestre donc c'est du radar à très grande longueur d'onde qui va mesurer le volume des troncs des arbres etc. et puis donc pour le neuvième donc ça sera soit Scheme soit l'autre concept forum et donc ça ça fera une décision qui aura lieu en 2019 et puis il y a l'appel suivant pour le dixième Earth Explorer qui vient d'annoncer la présélection de trois missions dont une qui est aussi du radar qui peut-être sera capable de faire des mesures de courant à haute résolution et donc on va discuter de tout ça à Brest dans le cadre de la Cité Quick la semaine prochaine et donc le processus c'est celui-là c'est qu'aujourd'hui on travaille avec l'industrielle et l'église spatiale européenne donc pas mal de travaux qui vont aboutir en rapport l'an prochain et donc qui sera présenté à la communauté scientifique avec donc un avis donné officiellement en septembre et puis donc un lancement possible donc un tir comme l'appellent l'église spatiale en 2025 donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est alors il y a un aspect technologique et développement technologique qui s'est aussi très associé à notre mission spatiale qui s'appelle CFO-SAT qui est le China France Ocean Satellite qui lui va être lancé à la fin du mois d'octobre le 29 octobre depuis la Chine et qui emporte un radar qui est très proche du... en fait on a tout copié sur CFO-SAT parce qu'on travaille dessus la différence entre Scheme et cet instrument qui s'appelait lui SWIM c'est pas la même longueur d'onde radar et aussi là-dessus il n'y a pas de traitement de Doppler donc on ne fait pas des mesures de vitesse par contre on va faire des mesures de vagues à partir de ce radar français développé aussi par Thalès et qui va être embarqué sur un satellite chinois donc voilà c'est des choses qui vont arriver bientôt qui vont nous permettre de mesurer de manière beaucoup plus précise non seulement à la hauteur des vagues mais aussi leur direction et leur période voilà je pense que je suis arrivé un petit peu au bout du temps il y a des campagnes qui sont prévues en mer d'Iroise pour vérifier qu'un système d'oplaire embarqué sur un avion donc ça c'est le radar embarqué sur l'avion la Terre 42 qui est opéré par le Météo France et le CNRS et le CNES qui va être basé à Guipava pendant 15 jours au mois de novembre donc on va faire quelques vols en mer d'Iroise au nord d'Ouestan et puis au sud d'Ouestan avec pas mal d'instruments à l'eau donc on a une centaine de bouées de ce type là je vous rassure qu'ils sont biodégradables alors on va essayer d'en récupérer autant qu'on peut donc si vous trouvez sur des plages ce genre de choses à la fin du mois de novembre vous pouvez nous les ramener voilà on sera très content et puis d'autres bouées qui vont mesurer les vagues et donc on va vérifier que ce qu'on mesure par radar ça correspond bien à ce qui est mesure in situ donc ça fait partie des exercices de démonstration pour faire en sorte que notre satellite soit sélectionné et donc voilà si tout se passe bien dans 7 ans on sera à Kourou pour un lancement sur Vega c'est avec donc ça c'était le lancement des Holus qui était au mois d'août et donc on pourra en reparler à ce moment là voilà un petit peu notre histoire de satellite merci merci